Une enquête hors du commun sur un meurtre sordide. Le corps d'une victime retrouvée à Québec, puis trois suspects arrêtés à Kahnawake. Et enfin, une perquisition aujourd'hui, là où le meurtre aurait été commis, à Contrecoeur. Il y a beaucoup de mystères autour de cette affaire. Et Kevin, les policiers sont toujours à l'oeuvre ce soir à Contrecoeur. Oui, exactement. Depuis lundi matin, le poste de commandement mobile est toujours sur place. Ici, sur la rue Dozois. J'attire votre attention de ce côté-ci, parce que depuis les dernières heures, les techniciens en scène de crime se concentrent dans la cour arrière de cette résidence. C'est celle d'un des suspects qui a été arrêté. On le voit bien sur les images qu'on a tournées un peu plus tôt ce soir. Ils sont en dessous d'une tente à examiner cet endroit bien précis à la recherche d'indices. Vous le voyez, c'est un travail de moine. Pour le moment, les trois suspects sont accusés d'outrage, un cadavre. Voici le reportage de Yves Poirier. Cette image captée en après-midi par les collègues de TVA Québec donne des frissons parce qu'il s'agit de la déchiqueteuse probablement utilisée par les suspects pour se débarrasser du corps de la victime, taille à D. L'appareil a été saisi sur le terrain d'une compagnie des mondages de l'avenue Notre-Dame dans un secteur agricole. Les suspects auraient même mis le feu aux restes humains. On ignore si l'individu assassiné est un homme ou une femme. Son identité n'a pas encore été dévoilée. Quant au propriétaire de l'endroit perquisitionné, il n'aurait aucun lien avec cette cabreuse affaire. Plusieurs scènes de crime pour un meurtre sordide. Si les restes de la victime ont été découverts à Québec, sachez que le meurtre en tant que tel se serait produit ici, dans la municipalité de Contrecoeur. À l'intérieur de cette résidence que vous voyez, on est à peu près à 50 minutes de Montréal, en matinée, les enquêteurs de la SQ, assistés des techniciens en identité judiciaire et des experts du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, sont débarqués dans cette maison de la rue Deuxoie. Le corps aurait ensuite été déplacé sur une distance de 270 kilomètres. Un petit quartier tranquille bouleversé par ces faits troublants. D'ailleurs, le suspect qui vivait ici, François Bouchard, avait un comportement étrange selon certains voisins. Moi, je dis qu'il est bizarre, puis c'est que ça qu'il m'a dit. On n'est plus tranquille nulle part, hein? C'est sûr que c'est un quartier familial, c'est un peu inquiétant. Je suis un peu sous le choc, là. Ça me surprend, c'est sûr, mais aujourd'hui, il n'y a rien de surprenant. Dimanche soir, les trois suspects, Bouchard et ses complices, Cassandra Major et Jean-Philippe Lamontagne, ont été arrêtés alors qu'ils se trouvaient à bord d'un véhicule sur le territoire mohawk de Kanawake, une affaire qui pourrait être reliée au crime organisé, selon ce policier à la retraite. Le crime organisé, au début, fait des menaces, mais par la suite, on passe à l'action. M. Ferland ajoute que le corps de la victime aurait pu être ainsi déplacé jusqu'à Québec pour lancer un message. Quand on ne veut pas retrouver un corps, on le cache et on le dissimule complètement. Là, on semblerait qu'on veut retrouver ce corps-là, puis on le place à un endroit précis. Enfin, les trois suspects ont brièvement comparu au palais de justice de Québec. Pour l'instant, ils font face à un seul chef d'accusation, outrage à un cadavre. D'autres accusations pourraient venir plus tard. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Contre-Cœur. Puis Kevin, on a appris qu'un des suspects dans toute cette affaire aurait des liens avec un gang de rue. Oui, selon le Journal de Montréal, vous pouvez voir sa photo à l'écran. François Bouchard, qui est âgé de 31 ans, aurait déjà eu des liens avec le gang de rue Flame Head Boys sur la rive nord de Montréal. J'ai regardé le passé judiciaire de Bouchard, Pierre-Olivier, et je peux vous dire qu'il a un dossier criminel bien chargé depuis 2010. Possession d'armes, de stupéfiants et de voies de faits avec lésions. L'autre accusé, Cassandra Major, 30 ans, a des antécédents pour possession de drogue. Et le dernier, Jean-Michel Lamontagne, âgé de 44 ans, a déjà été reconnu coupable de conduite avec les capacités affaiblies en 2020. Merci, Kevin. Au revoir.